Outre les langues coloniales que sont l'anglais, le français et l'espagnol, environ 300 langues mutuellement inintelligibles furent un jour parlées par les nations indigènes d'Amérique du Nord, avant que la majorité n'en disparaisse suite à l'extermination coloniale de leurs locuteurs par les Européens. Ces langues ont été réparties par les linguistes en environ 50 familles linguistiques différentes, contrairement à seulement 3 en Europe, montrant que ce ne sont pas des dialectes primitifs mais bien de réelles langues riches, diverses et autant voire plus complexes que les langues européennes. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la famille des langues iroquoises, dont les locuteurs occupent majoritairement la région des Grands Lacs en vert foncé sur la carte. La famille ethno-linguistique iroquoise comporte différentes langues, et cet arbre représente la théorie dominante sur sa structure interne. Le sujet du jour est la langue mohac, qui fait partie de la sous-division des 6 nations. En effet, les Iroquois sont célèbres pour avoir formé au XIVe siècle une puissante confédération en réunissant d'abord 5 nations, les mohacs, les Onaïdas, les Onandagas, les Kayugas et les Sénécas, que les Tuscaroras rejoignirent au XVIIIe siècle. Ces langues sont donc assez proches et leurs locuteurs peuvent se comprendre dans une certaine mesure. Néanmoins, elles conservent chacune leurs spécificités. Le peuple mohac, à cause de la colonisation européenne, a été chassé de ses terres ancestrales qui se situaient dans la vallée de la rivière mohac, dans le nord de l'état de New York actuel. Différentes communautés se sont installées dans différents endroits, ce qui a créé différents dialectes. Les remarques générales faites dans ce travail sont valables pour tous, puisqu'ils restent très semblables. Mais les exemples sont plus particulièrement tirés du dialecte de la réserve des 6 nations, situé au sud de Toronto, en Ontario, au Canada. Nous allons donc respecter les conventions orthographiques de ce dialecte, qui ont été inventées par les moines jésuites français lors de leur mission d'évangélisation à partir du XVIIe siècle. Le mot mohac est un exonyme. Il vient d'un mot signifiant cannibale, que les Algonquins utilisaient pour désigner leurs ennemis, et qui auraient été repris par les colons hollandais. Les mohacs s'identifient en tant que Ganyankeraka, signifiant peuple de l'endroit du Silex, puisqu'ils en échangeaient beaucoup avec les nations voisines. Ils désignent leur langage par le mot Ganyankera, la manière du peuple du Silex. Sous-titrage Société Radio-Canada